La cinquantaine Victorine est originaire d'Agonli, une région située au centre-est du Bénin. Sa spécialité est la fabrication de galettes communément appelées Klu-Klu, un des dérivés de l'arachide, un produit très prisé qu'affectionne les Béninois de tout âge. Lorsque je suis arrivée à Kotonou, j'avais commencé par vendre des bols à crédit. Ma belle-mère m'a demandé de commencer à fabriquer un peu de Klu-Klu le temps de récupérer l'argent. J'y ai pris le goût et j'ai abandonné le commerce des bols. La fabrication des galettes d'arachide est un travail d'équipe. Maman Aurélia, ce travail n'est-il pas difficile ? Avant, nous n'avions qu'un petit tapatame, si bien que lorsqu'il pleut, nous avions du mal à travailler. Et c'est là que Joseph Djokbenou a décidé de nous construire gratuitement ceci. Pour réussir la fabrication des galettes d'arachide, il faut bien passer par plusieurs étapes, les unes aussi importantes que les autres. Un processus qui nécessite une destérité qui s'acquiert au fil du temps. A la pâte d'arachide, nous ajoutons du sel et de l'eau. Pour Victorine et la vingtaine de femmes salariées qui travaillent avec elle, la fabrication du Klu-Klu est une activité rentable qui leur permet de faire face aux charges familiales. Mon mari ne peut quand même pas me donner tout ce dont j'ai besoin. Il me donne juste ce qu'il peut, c'est à moi de trouver le complément. En dehors des galettes, de l'huile végétale est extraite de la pâte d'arachide. L'huile d'arachide pure et sans additif est très prisée du fait de la qualité de sa constituée naturelle. Certains le font en y ajoutant de la farine de maïs. Mais ici, c'est rien que de l'arachide. J'en achète et je revends. En dépit de son expérience, Victorine reste toujours fidèle au conseil de sa belle-mère qui lui a appris le métier. Je lui conseille d'être prudente et de savoir dépenser sinon c'est la faillite. Avant la mesure, d'arachide coûtait 200 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à 500. Par jour, Victorine transforme en moyenne 4 sacs de 120 kg d'arachide venus de divers horizons. Son travail commence par le tric. Après 23 ans d'expérience, Victorine rêve de voir moderniser les techniques de fabrication des galettes qu'elle a déjà transmises à sa fille.